Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur du four, la température atteint les 1500 degrés. Le four travaille 24 heures sur 24. Il ne s'arrête jamais. Le verrier va travailler le verre pour obtenir une petite fiole. Le ver a fondu et forme une pâte très chaude. Le verrier recueille une boule de pâte avec sa canne. Cette pâte s'appelle une paraison. Il roule la pâte sur une plaque de métal que l'on appelle le marbre. Il utilise une pince pour former le col de la fiole. Il souffle dans la canne pour gonfler la pâte. Il introduit à nouveau le verre dans le four pour que la pâte reste chaude et malléable. Il aplatit la pence. La pence, c'est le ventre de la fiole. Il aplatit aussi son fond. Il détache la fiole de la canne et la soude à nouveau à la canne à partir du fond. Il peut maintenant décorer le col. Il élargit l'ouverture de la fiole. Il fait maintenant l'aisance de la fiole. C'est le ventre de la fiole. Le travail est terminé. Le verrier compare la fiole au modèle et la place dans un tunnel de refroidissement où elle refroidit et durcit petit à petit. Au revoir les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501